Et yo yo yo, salut les Turfuses, salut les Turfuses, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du samedi 21 janvier, direction Paris-Vincennes pour le prix de Brest. Trois ateliers, 2850 mètres, 16 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 3 sur 5. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce vendredi, je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Goéland d'Auford. Et on écoute l'entraîneur Charles-Julien Bijon. Après sa deuxième place dans la finale du Grand National du Trot, Goéland d'Auford n'avait pas de bons engagements à sa disposition et a été éliminé à plusieurs reprises. Il s'en est fallu de peu pour que ce soit encore le cas samedi. Nous l'avons amené travailler à Vincennes pour qu'il reste en forme. Il a d'ailleurs gagné en condition depuis sa dernière course. Même s'il affronte de sérieux clients, il a une belle carte à jouer. Eh bien, ce numéro 1, c'est lui mon préféré, je l'ai installé en tête. On passe au numéro 2, DS Noire, et on écoute Pierre-Yves Verva. DS Noire a joué de malchance dernièrement. Après un bon départ, elle a reculé par le jeu des relais et n'a pu s'exprimer que trop tardivement. Sa forme ne fait aucun doute, mais il faut lui masquer les forces qui comportent des aléas. Dans ce prix de Brest, le lot est toujours bien composé, mais elle garde son mot à dire pour les places à l'issue d'un bon déroulement de course. Eh bien, ce numéro 2, je ne l'ai pas retenu, mais attention, c'est quand même lui le chef de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Donc, attention. On passe au numéro 3, Gohan Boy, et on écoute Romain Derieux. On avait modifié sa ferrure pour le prix de la Côte d'Azur, mais Gohan Boy n'était pas à son aise. Il a eu un pic de fièvre à son retour à la maison. Il est mieux désormais, comme le confirment les prises de sang. Je craignais d'être éliminé. Ici, il découvre son premier bel engagement du meeting. Je le remets dans sa configuration habituelle. J'espère le voir se racheter et disputer l'arrivée. Eh bien, ce numéro 3, je l'ai retenu. Sachez que c'est lui le huitième de mon pronostic. Adnumerot, la ciao, waltzjamendieli. On passe au numéro 4, Charlie Deloney. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. L'entraîneur, c'est le joueur de poker, Junior Gualpa, alias l'homme aux émojis rouges. A noter que, vous voyez, des fois, il met des émojis oranges. Bizarrement, quand il met du orange, bizarrement, il n'est pas à l'arrivée. Vous commencez à comprendre quelque chose ? Et quand il met un émoji rouge, eh bien, souvent, il arrive. Donc, je trouve ça bizarre. Enfin, bref. Ce numéro 4, je ne l'ai pas retenu. Adnumerot, rba, madarjoche. On passe au numéro 5, Falco Davaroch. On écoute Jean-Michel Baudoin. Falco Davaroch n'a pas pris dur la semaine dernière. Aussi, courir une semaine ne sera pas un problème. Il a très bien couru, mais s'est juste retrouvé un peu loin. Il découvre un bel engagement en tête. Le lot est bien composé, mais il devrait jouer un premier rôle. Il a ma confiance. Eh bien, ce numéro 5, je l'ai retenu en cinquième position. Adnumerot, rba, madarjo, rba, 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 rba. C'est intéressant, mais cela n'a pas suffi. L'opposition était plus relevée qu'ici, à mon sens. Il a l'avantage de recevoir la distance de plusieurs adversaires. Il va falloir pister, non loin des premiers. Si tel est le cas, il peut se glisser à l'arrivée pour une petite place. Eh bien, ce numéro 6, je ne l'ai pas retenu. Par contre, il est quand même à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits, donc méfiance quand même. On passe au numéro 7, Hokkaido Giel, et on écoute Jean-Luc Derssoir. Dans le prix de Bourgogne, Hokkaido Giel était bien en course lorsqu'il a trébuché dans la montée. Il n'a pas été très chanceux cet hiver. Samedi, il bénéficie de conditions de course idéales au premier échelon. C'est sans doute son plus bel engagement du meeting. J'espère qu'il va en profiter pour se réhabiliter, car il affiche une excellente condition physique à l'entraînement. Ce numéro 7 me plaît bien, je l'ai gardé assez haut en quatrième position. Ad numero 2, Darcho Raba. On passe au numéro 8, Firello, et on écoute Jean-Michel Bazia. Firello va se présenter déféré des quatre pieds pour ce bel engagement en tête. La dernière fois dans cette configuration, il rentre des 50 mètres. Il donne satisfaction le matin à l'entraînement. Il peut terminer à l'arrivée à ce niveau, mais plutôt pour une place. La victoire n'est pas facile à envisager. Et bien, c'est numéro 8, je l'ai retenu, mais en bout de combinaison. Ad numero 8, Darcho, Laini Darcho, Filar. On passe au numéro 9, Eliade du Goutier. On écoute Sébastien Garato. Eliade du Goutier n'avait pas de bons engagements en décembre. Aussi, on a attendu. Elle court bien sur la fraîcheur. Ici, les conditions de course sont intéressantes. En tête, elle est prête à faire de son mieux. C'est une jument de classe. Il lui faut la bonne course, non loin de la tête. Dans ce cas, elle peut ambitionner une place. Ce numéro 9 fait partie de mes préférés. Je l'ai mis en deuxième position. Ad numero 7, Darcho, Chani. On passe au numéro 10, Victor Fer. Mais on n'écoute personne. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. C'est Fabrice Oulois, en même temps. Bon, lui, ça fait des mois et des mois qu'il est parti à la pêche. On ne l'a plus jamais revu. Alors, ce numéro 10, je l'ai écarté. Ad numero 8, Madarcho. On passe au numéro 11, Duel du Gers. On écoute Mathieu Abrivar. Duel du Gers n'avait pas un programme facile cet hiver. Lors de sa dernière sortie à Cagnes-sur-Mer, il manquait de tranchants. Il a été malade et a mis du temps à revenir en forme après ce long voyage. Il est désormais beaucoup mieux à l'entraînement. Samedi encore, sa tâche s'annonce compliquée car il doit rendre la distance de bons chevaux. Et nos ambitions se limiteront aux petites places. Ce numéro 11, c'est un regret. C'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 12, Firecracker. Et on écoute Alain-Henri Robin. Firecracker a repris ses mauvaises habitudes et vient de se montrer fautif à plusieurs reprises. Nous avons voulu insister en le courant sans enrênement, mais il manque de maniabilité ainsi. Il en sera donc muni d'un samedi. Il a très bien travaillé cette semaine à gros bois. Il devrait se montrer plus appliqué cette fois. Il n'est pas hors d'affaire. Ce numéro 12, il donne mal à la tête. Il enchaîne les disqualifications, mais on sait qu'il peut dans un bon jour casser du ticket. Méfiance quand même de ce Firecracker. Alors ce numéro 12, du coup, je ne l'ai pas retenu, mais il est en plein milieu de ma petite liste de possibles troubles faites. On passe au numéro 13, Cache du Rib. Et on écoute Jean-Loïc Claude Dersoir. Cache du Rib a enchaîné deux belles prestations à Cagnes, puis Bordeaux fin décembre. Il n'a pas d'engagement en province pour le moment. Aussi, on revient dans la capitale. Il faut rendre la distance. Ce ne sera pas évident et disputer les premières places ne sera pas aisé. Pour autant, il est en forme. Il va ensuite disputer le Luxembourg avant Cagnes en février. Eh bien, ce numéro 13, c'est mon gros regret. C'est mon cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 14, Chalimar de Guèze. Et on écoute Jean-Michel Bazir. Chalimar de Guèze a assez bien couru lors de sa dernière tentative à l'attelage en amateur. Il a le pris Jacques-Andrieux la semaine prochaine dans sa spécialité de prédilection. Ici, rendre la distance sera très compliqué. Ses chances sont très faibles. Bon, ce numéro 14, je l'ai écarté. On passe au numéro 15, Éclat. Éclat de gloire. Et on écoute Loris Garcia. Concernant Éclat de gloire, sa cinquième place dans le prix de la Côte d'Azur a été au-delà de nos espérances. Rendre 50 mètres paraissait compliqué avant coup. Il n'a que 25 mètres à rendre, mais le faire à Vincennes n'est pas évident. Il y a quelques bons éléments en tête capables d'aller hit. Avec ses gains, il n'a pas le choix des engagements. Il va essayer d'accrocher une petite place dans le quintet. Eh bien, ce numéro 15, je l'ai gardé en bout de combinaison. Ademelo Hamstash, derecho saber. On passe, enfin, on termine avec le numéro 16, Sébello Romain. Et on écoute Sylvain Gérard Dupont. C'est la dernière course de Sébello Romain à Vincennes. Avec ses gains, il n'a pas trop le choix des engagements. Dans le prix, Jean Dumouch, il a très bien tenu sa partie le mois dernier. Il a prolongé son effort en dépit d'un manque de rythme. Il sera à nouveau pieds nus. Physiquement, il est très bien. Il peut terminer en beauté. On vise le podium. Eh bien, il est super chaud, Sylvain Gérard Dupont. Avec ce numéro 16, Sébello Romain. Eh bien, moi aussi, il me plaît beaucoup. Je l'ai gardé très haut en troisième position, j'y crois. Le pronostic... Pardon. Ademelo Hamstash, derecho, tchalet. Le pronostic, ça donne... As, 9, 16, 7, 5, 8, 15. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Vous aidez ainsi grandement la chaîne. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. A jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501